MOVE RADIO AFTER RAP Jusqu'à 21h MOVE PASCAL SAFON AFTER RAP Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'AFTER RAP et avec moi j'ai l'honneur d'accueillir Wafa qui est de retour Hello Ça va Wafa ? Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans l'AFTER RAP et c'est toujours un kiff Mekolo est là également, salut Mekolo La pêche, tranquille, yes Et bien sûr, Djé Nono Salut tout le monde Salut Djé Nono Et salut Yerim Tranquille Et aujourd'hui, forcément, comme d'habitude, nous allons parler un peu des sorties de ce 15 octobre On parlera notamment de LMB d'ici quelques minutes qui a sorti son album qui s'intitule, si je ne dis pas de bêtises, tu vas me le dire Mekolo Mozart Mozart, c'est ça exactement On parlera également de l'Etoile Noire de Graia et on parlera aussi du projet de... HP HP, exactement Le Big Le Big, merci Dur ce franc l'entrée aujourd'hui Je m'aperçois que j'ai eu un petit problème sur mon conducteur mais tout est bien revenu En tout cas, on va attaquer avec Graia Tout de suite, le morceau, c'est Dans la peau featuring Alonso et Soprano Et juste après, Djé Nono et Yerim nous diront ce qu'ils ont pensé de cet album du MC qui nous vient donc de Marseille Et plus précisément de... La Castellane La Castellane Mettez-vous bien, vous êtes sur Move, c'est After Rap Move Jusqu'à 21h, After Rap Move After Rap Move Et cet extrait de son album L'Etoile Noire qui est disponible depuis ce vendredi 15 octobre Tout de suite, Djé Nono et Yerim vont nous dire ce qu'ils ont pensé de cet album On attaque avec toi, Djé Nono Je pense que t'as bien kiffé Graia Ouais, ouais, j'ai bien aimé Pour moi c'était un peu qui-touble en fait cet album Parce que c'est un rappeur que j'attendais depuis pas mal de temps Parce que je le suivais depuis... Je saurais pas te dire quand, mais depuis un bon moment Et du coup, voilà, c'était soit... Pour moi, soit il allait confirmer avec l'album que j'attendais un peu de lui Soit il allait taper complètement à côté Comme ça arrive parfois avec certains artistes C'est surtout au niveau de la direction artistique Pardon, que j'avais un peu des doutes Parce que... Comme il avait sorti beaucoup de morceaux C'était un peu du freestyle, un peu des morceaux Où il y avait surtout beaucoup d'énergie Avec sa grosse voix, son gros timbre de voix et tout Je me disais, voilà, est-ce qu'en termes de direction artistique ça va suivre ou pas Du coup, pour moi, c'est plutôt réussi Il y a pas trop de... Je trouve qu'il fait les bons choix en fait Parce qu'il reste quand même dans son... Dans son ambiance un peu énervée Dans son... Il insiste beaucoup sur sa grosse voix Et du coup, ça marche bien Dès le morceau Gorille Qui est la piste 2 Il dit que du rap sale, pas de banger Donc tu vois, ça m'a un peu rassuré Dès l'entrée du projet On a un extrait de Gorille On a un extrait de Gorille Ah, vas-y Une bonne énergie Non mais j'ai bien kiffé, moi, son album aussi J'aimais parce que là, il dit On a pas caché le bénef chez la nourrice Et j'aimerais bien savoir S'il en parle souvent, ça Dans l'album, ça revient J'ai caché le truc dans le corps Finalement, je l'ai caché dans le parking, tu vois C'est vrai Il brouille un peu les pistes Il brouille un peu les pistes Il brouille les pistes C'est bien Il y en a un qui sort un peu trop précis des fois Du coup, voilà, en termes de... Enfin, en fait, je trouve que ça prolonge bien son univers Tout ce qu'on a pu apercevoir jusqu'à maintenant Donc là-dessus, c'est vraiment Pour moi, c'est bien fait Et c'est un peu ce que j'attendais de lui, en fait Donc je suis satisfait Après, c'est vrai que t'as des titres un peu plus, on va dire, top-linés Qui vont vers des choses un peu... J'irais pas jusqu'à dire dansantes Parce que ça reste quand même suffisamment street Mais des trucs, voilà, un peu plus légers Où je l'attendais pas forcément là-dessus Et je suis pas hyper convaincu Pour moi, le point négatif, ce serait peut-être les featuring Comme tout à l'heure, on a écouté le morceau avec Soprano et Alonso Il y a aussi un morceau avec Naps, etc En fait, c'est des morceaux où il a plutôt tendance à se déporter sur l'univers de ses invités Que de les amener à s'adapter à son univers à lui Je trouve ça un petit peu dommage J'aurais bien aimé avoir Soprano et Alonso en train de gueuler, c'est ça ? Bah ouais, pourquoi pas, tu vois, dans un registre un peu différent Enfin, dans son registre à lui, en fait Pas dans son registre, mais dans son univers Donc voilà Et puis, il y a un truc que j'ai noté aussi Qui m'a un petit peu chagriné C'est sur le featuring avec Kofs Kofs, c'est un mec qui, dans beaucoup de morceaux Dans toute sa discographie, il est toujours en train de dire Qu'il est fidèle, qu'il ne trompe pas sa femme Contrairement aux autres rappeurs et tout Et là, il dit, je suis fidèle sauf au sofitel Et je me suis demandé Est-ce que c'est juste pour la rime ? Parce que bon, pourquoi pas Ou est-ce que vraiment, il y a du fond derrière ça ? Je serais déçu, franchement, je serais déçu Après, il y avait deux mois après Je l'ai déjà quitté Peut-être que tout ça, c'est très mal fini On ne sait pas En tout cas, il y a quand même la phase dans ce morceau Par rapport au 113 Ouais, gros, c'est nous les gros Elle est belle Elle m'a plu Ah, t'as plu Belle référence T'as aussi un autre extrait de Benga Ouais, justement, c'était pour illustrer le côté Le côté, voilà, morceau un peu top-liné Qui est peut-être un petit peu plus générique Et qui fonctionne un peu moins bien pour moi Donc, on peut le balancer Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cet album ? Bah, en fait, moi, c'est pareil C'est-à-dire que lui, c'était un mec de 13e art que j'attendais Je suis à peu près d'accord En fait, je vais expliquer mon point de vue par un truc simple C'est que moi, je pense que j'aurais préféré qu'il fasse Je comprends qu'il ait pris son temps Pour faire l'album Mais du coup, pour moi, il y a une étape manquante Entre guillemets, du coup, dans son évolution C'est que je pense que j'aurais préféré une mixtape énervée Pour faire le pont entre ses apparitions en featuring d'avant Que ce soit... Bah, il y avait le featuring avec Sofiane Avec le clip à la Castellane Après, il y avait les featuring sur plein d'autres projets marseillais Et... Après, je crois qu'il a sorti un album gratuit en 2020 Ouais, il y avait eu ça Et en fait, parce que moi, clairement, le graia que j'aime bien C'est le côté, en fait, gratuit, un peu vénère tout le temps Bête et méchant et tout Et là, effectivement, il y a forcément, vu que c'est un album T'as le côté tentative de crossover Qui revient quand même assez régulièrement Même si, pour le coup, comme on se le disait en antenne Benga, je le mets un petit peu à part Dans le sens où, pour moi, c'est presque juste un clin d'œil En fait, à Pochon Bleu Puisqu'il reprend vraiment la top line du refrain Bah, qu'ils avaient tous exposés, du coup, à l'époque Et alors après, par contre, ce que j'aime bien C'est qu'il arrive, sur certains sons, en fait Il arrive à plutôt pas mal fusionner le côté kicker énervé Avec le côté rap tendance marseillaise actuelle Où, effectivement, c'est un peu plus chantonné, etc Et lui, en fait, il... pas tout le temps Mais des fois, il arrive à se mettre sur l'espèce d'équilibre Un peu compliqué à obtenir Où t'as toujours sa voix, clairement Qui est un atout naturel, en fait, pour lui Et une union, en fait, de ses points forts Et du rap qu'il pratique en ce moment à Marseille Et je trouve que ça se voit sur le dernier son Qui s'appelle la Castellane 4 Ça donne envie de faire un petit sea walk Bah, en fait, c'est ça, c'est que, tu vois, il y a le côté West Coast marseillaise Il y a même la Tollbox, hein ? Bah, ouais, c'est ça, c'est que, pour le coup Donc, lui, il est autotuné Mais les espèces de bacs qu'on entend Donc, effectivement, c'est de la Tollbox Qui, maintenant, est assez rare, en fait Utilisé assez rarement dans le rap français Et ouais, du coup, c'est le truc qui conclut l'album Et je m'y attendais pas Et ouais, c'était une super bonne surprise Parce que, lui, du coup, là Il chantonne sans trop pousser sa voix Il se bac lui-même, pour le coup, avec sa voix normale En plus, en mode vénère Et puis, après, ouais, t'as l'instru Qui est vraiment, en fait, sur mesure Et ouais, c'est une très bonne conclusion d'album Moi, c'est plus sur ce genre de... T'as fait ton petit sea walk chez Watt, en fait Ouais, ouais, ouais À tracer avec ses pieds, ok C'est ça, c'est ça Et après, ouais, je suis... En fait, moi, c'est pas tant le problème des featuring Pour moi, c'est plus qu'ils sont pas assez dispatchés, en fait C'est-à-dire que t'arrives à la moitié de l'album Et là, t'as un enchaînement Et c'est que des tentatives de tube Façons le mec qui l'a invité, en fait Et du coup, je trouve, ouais, ça descend un peu le truc C'est pour ça qu'après, j'étais grave, agréablement surpris d'avoir ça en... Il aurait dû assumer son côté énervé tout du long Ouais, parce que pour moi, en fait, ce sera... Après, c'est réducteur, je comprends qu'il va y faire autre chose Mais en fait, ouais, pour moi, ce sera jamais le mec dans l'épisode Je suis passé chez So qui fait La Castée ! Pour moi, c'est ça, Graia, tu vois En tout cas, on a compris que La Castée, c'était l'Étoile Noire Et que c'était énervé Une des plus grosses cités Des plus gros quartiers de France, il le répète Assez souvent Ça donne envie d'aller faire un petit tour à La Castée À La Castée, bah ouais Ça donne plus envie que... Attends, c'était qui ? Ah bah, c'était Gabin Quand on lui avait demandé Mais quand tu dis Marseille, c'est puer, c'est ça Et tout Il avait dit, ouais, moi, je parle de La Castée Là, la fin fois que je suis à La Marseille, j'ai vu ça Je fais, ouais, c'est des cages à lapins Et tout, c'est moche Après, c'est même si Jean Gabin Donc, clairement, c'est pas l'homme le plus diplomate du monde Mais ouais, ouais, c'est cool qu'il ait un bon représentant L'album s'appelle L'Étoile Noire Dites-nous ce que vous en pensez On va continuer avec HP qui a sorti son album Le Big Également ce vendredi 15 octobre On écoute le morceau Bandi Et juste après, on écoutera la vie de Wafa et Mekolo Jusqu'à 21h After Rap Mousse Pascal Sefran After Rap Et Le Big, c'est le nom de cette EP De cette mixtape de HP Qui est disponible depuis ce 15 octobre Donc, projet Diti Troisième projet de HP Après Bifor en 2017 Et Rock'n'Roll en 2019 On t'écoute Mekolo Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bon, déjà, c'est pas une mixtape très longue C'est un Diti, 28 minutes Donc déjà, c'est cool Après, moi, vraiment J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans Voire, je suis même pas rentrée dedans du tout Vraiment, sincèrement J'avais l'impression que Sachant que HP, il vient quand même de la MZ Donc, il a des années de rap derrière lui J'avais l'impression que c'était un primant Enfin, un rookie qui rap, en fait Enfin, on est vraiment Bon, ça parle de rue Ça parle d'argent Ça parle de Bikra Enfin, nos lieux communs du rap Maintenant, on peut dire Et même là-dedans Genre, je trouve que ça abordait D'une manière assez superficielle Donc, ouais J'étais vraiment pas trop, trop Pas très convaincue Après, les feats Bon, gazo Je pense que, voilà Maintenant, on va le voir Sur beaucoup d'affiches J'étais plutôt surprise de voir Doom CFJ Sur le fit de livraison J'avoue que Ça ne m'a pas déplu Après, Chili Je pense que c'est normal Qu'ils soient là Mais Après, j'ai sélectionné le morceau Pourquoi c'est normal ? Parce qu'il me semble qu'ils sont Pour toi déjà ? Ils ont déjà fait des morceaux ensemble Ok Et que même Enfin Je voudrais pas dire de bêtises Mais en tout cas Ils gravitent dans le même entourage Il me semble Si je ne dis pas de conneries Sinon, HP me reprendra Mais voilà Du coup, moi J'ai sélectionné le morceau Ciel Donc un morceau plus chanté Avec un côté Zumba Mais bon Vu qu'il dit Je suis déter comme maman Et que nos mamans sont déter Donc voilà Extrait Moi je pensais que t'avais choisi cet extrait Pour le changement d'instru dans le morceau Avec le côté un peu Si, non mais ça c'est Entre Zumba et Non ça c'est bien trouvé Mais ça c'est une bonne idée du beatmaker Et en même temps c'est Easily Donc du coup Bon bah voilà C'est pas le dernier des clans pain quand même Il y a quand même un morceau FC Gobelin Oui bon Qui est plutôt drill Mais il est plutôt Il va Pardon Il va jouer un peu Il va avoir un travail sur la voix un peu particulier Donc là c'était intéressant Mais j'avoue que Moi j'ai vraiment eu Beaucoup beaucoup de mal J'ai pas trouvé d'endroit Où m'accrocher Dans les thèmes Ne serait-ce que Pousser un peu plus les punchlines Et tout Non c'est plutôt basique Enfin il y en a une Que j'ai retenue On veut tout gras Et comme Didi Bon Enfin pour moi ça me paraît classique Donc je trouve ça un peu dommage Sachant que HP C'est quand même Voilà il rappe depuis quand même un bon moment On l'a connu avec la MZ Donc peut-être que je m'attendais un peu à mieux Du coup Il me semble que Wafa était un petit peu plus sensible A l'univers d'HP que toi Sensible je dirais pas ça Mais moi je m'attendais à rien Donc finalement ça va J'ai pas trop été déçue Mais c'est vrai que je rejoins mes colos Sur l'écriture Oui ce sont des lieux communs Mais c'est vrai que même ces lieux communs Ne sont pas développés Ils ne sont pas amenés Il n'y a jamais eu un morceau Où ils parlent d'un seul sujet par exemple Même si c'est toujours les mêmes Là on a entendu Bandit Qui est pourtant une bonne intro Je trouve assez dynamique Il rappe bien dessus Mais c'est vrai qu'en termes de Bah il y a une phrase qui parle de meuf Une phrase qui parle de shit Une phrase qui parle d'égo trip Voilà il n'y a pas vraiment d'harmonie Et l'écriture et les thématiques C'est pas du tout ce qu'il a travaillé sur ça Après bon moi Comme je ne suis pas une grande auditrice de HP Je me dis bon est-ce que c'est parce que c'est une mixtape Où il a juste plus mis l'accent sur les formes Mais après par rapport aux sonorités Elle a raison C'est clair que les prods sont bien faites Mais je trouve que c'est quand même une mixtape de bonne facture Dans le sens où Voilà il ne s'affiche pas vraiment sur les morceaux Il rentre bien sur les prods Il kick sur certaines C'est assez dynamique Moi je ne me suis pas ennuyée Même si c'est vrai je ne me suis pas non plus accrochée à grand chose Je pense que les fans de la MZ en tout cas pourront s'y retrouver Il y a quand même des petites Ouais il y a les intonations MZ La façon d'anti Même quand ils parlent de Tu sais il y a des mots Ils ont un truc dans la gorge Quand il est H Ou même à la fin des morceaux et tout A la fin des punchlines A la fin des mesures Il y a toujours un truc qu'on reconnait Évidemment que c'est la MZ On a écouté Bandit Que je trouvais assez cool On va aller déjà aussi Que j'ai trouvé C'est un morceau assez dynamique Ça fait bouger la tête en tout cas Ouais et puis j'ai pris ce morceau Parce qu'il est Par rapport à d'autres Il est équilibré Par rapport au refrain Un refrain qui est un peu plus long Et découplé assez chouette Parce que généralement Il a des refrains Et ça c'est aussi Enfin c'est quand même un bémol J'ai l'impression qu'il a beaucoup travaillé Sur les refrains en fait Il s'est dit Plus sur la forme que sur le fond Bah ouais Et puis il y a des refrains Où finalement il n'y a que des morceaux Il n'y a que des mots qui se répètent Il y a ça sur Faut qu'on mange Il ne fait que répéter Faut qu'on mange Faut qu'on mange Et le refrain dure archi longtemps Sur le foot avec gazo Pareil canon C'est le refrain revient Il y a un autre rinté C'est pareil Donc on dirait qu'il s'est focalisé sur ça Sur les structures Sur ok on fait des refrains C'est vrai que ça se retient Mais il y a des morceaux Où je crois que c'était Faut qu'on mange Où justement Les couplets étaient pas mal Mais ils étaient trop courts en fait J'aurais kiffé qu'ils développent Le premier couplet Mais le refrain il est là Il revient, il revient Et c'est un peu dommage Et même à la fin de certains morceaux Il y a aussi la prod qui continue Il utilise un peu trop la même formule Tu penses ? Non je pense qu'il a kiffé Trouver des refrains Il s'est dit Ouais j'ai trouvé Ils sont cools Du coup il les a répétés et tout C'est le but du refrain en même temps Bah ouais mais non Quand le refrain est sur Je sais pas A 12 mesures Mais en tout cas j'ai l'impression Qu'il s'est éclaté Moi j'ai pas passé De mauvais moments non plus sur ça C'est voilà Je trouve ça Ouais de bonne facture C'est pas Mais on retient pas Ouais en termes de fond C'est pas extraordinaire Merci mesdames On va continuer avec LMB Qui a sorti Mozart Et on va écouter le titre Justement qui s'appelle Mozart Et après on aura l'avis de Yérim et Mekolo Donc sur ce projet De ce rappeur Qui nous vient de Nanterre Voilà signé sur Dave Jam Restez connectés C'est After Jusqu'à 21h Jusqu'à 21h After Pierre-Yermont Écoute sur LMB Évite de faire trop de chauvinisme S'il te plaît On sait qu'il en est 92 Et qu'il parle de drogue Bah écoute Non moi Pour le coup Je suis assez satisfait C'est à dire que On l'avait déjà suivi Sur Wolfgang et Amadeus Puisqu'il a fait Une sorte de trilogie Wolfgang et Amadeus Et Emmanuel Mozart Moi ce que j'aime bien En fait c'est que La plupart des mecs Qui chantent aujourd'hui En général Ils se tournent vers Le truc le plus évident C'est faire le lover Mais sur tous Les morceaux Ou presque Et lui en fait Il a le côté Pour le coup Côté crapuleux 92 Où il va te dire Ouais en fait Je suis là Je bicrave Après je vais m'embrouiller Après truc Et pour le coup En fait je crois Un des morceaux Pardon Qui m'a un peu déçu En fait c'est C'est Shaka Zulu Je crois Parce que c'est le morceau De l'over en fait De l'album Et c'est dommage Parce que moi Je kiffe beaucoup l'instru Et je voudrais Qu'il en fasse autre chose En fait Mais sinon Franchement Ça confirme Ça confirme Ce qu'on voyait en lui Dans les deux précédentes sorties Et ouais Moi en fait C'est ça J'aime bien cette formule Qui consiste à Garder un peu Le côté street Avec une forme Qui est effectivement Très douce Très chantée Très soignée Et puis après Je laisserai Mécolo Parler du Du feat International Mais ouais Je trouve que L'évolution L'évolution est cool Après j'attendais Peut-être Encore plus Dans la mesure Où À moins que j'ai mal compris Enfin pour moi C'était Ça Enfin c'était ça La conclusion de cette triologie Donc J'attendais un peu Ouais Une évolution Qui passe à un autre niveau Là pour moi C'est plus une continuité De ce qu'ils faisaient avant Mais ouais Dans le registre Dans le registre Chantonnée Ça va Et puis Même s'il n'y a pas Beaucoup de feat Je trouve que C'est plutôt des bons choix Parce que donc Il y a également Kobo qui est là Et pour le coup Leur Enfin ça pourrait presque Être un groupe Enfin un duo du coup Parce que ouais Leur voix Ça harmonise vraiment Super bien entre elles Je trouve les deux Et voilà À la limite Lui Je préférais qu'il soit encore Je veux dire Lui LMB Je préférais qu'il soit encore plus Dans le champ Uniquement Parce que des fois Il Rappe À peu près Un peu Et en fait Moi je trouve Ça lui réussit pas spécialement Je préfère qu'il soit Full chanteur Et tu penses que ce projet Va quand même lui permettre D'avoir une plus grosse exposition De péter un peu Ou pas Il faut demander aux gens Qui contrôlent les algorithmes C'est sérieux Moi je m'en parle Je suis content Pour lui Il a fait un bon projet Après oui Je lui souhaite toute la réussite Mais je sais pas après Mais Colo Yes Alors LMB On est sur un 13 titres 37 minutes Donc c'est très Voilà Regarde vraiment le timing A chaque fois Mes Colos Elles voient une heure Elle souffle déjà Nous soufflâmes très fort Mais non Moi je compte en trajet de métro Vraiment Non du coup Non non Moi j'étais assez Assez contente Du coup De l'écoute de ce projet Et il a vraiment Un vrai Un vrai univers à lui Qui ressemble Qui ressemble à personne d'autre Je trouve Dans ce côté Comme disait Yerim Assez chantonnée Ou rapotée Enfin entre les deux Après on est vraiment Sur un projet Avec des sonorités Hyper douces Assez calmes Finalement Même sur le feat International Avec Fivio For Rain Qui est un rappeur De New York Même là dessus Même si c'est Une prod UK Drill Ils ont quand même Mis une nappe De mélo Et tout Ce qui calme Un peu le truc D'ailleurs J'étais assez surprise Je m'attendais A voir Fivio Dans un truc De les voir Dans un truc Beaucoup plus hardcore Mais en fait Non Et je trouve Que finalement Ça va très bien Alors après Est-ce que ce feat Va le faire percer Moi je ne pense pas Après je ne contrôle Pas les algos Bien évidemment Mais est-ce que Ce feat fera date Je ne sais pas Après j'étais plus Clairement sur le feat Avec Kobo Parce que moi C'est un artiste Que je surkiffe D'ailleurs Il faut qu'il ressorte Un projet On attend On attend Et bon Ils ont Comme disait Yerim C'est vrai que la combi Est plutôt bonne Après Alors je crois Que c'est LMB Et j'espère Que j'ai mal Enfin j'espère Que j'ai mal entendu Enfin il y a Une punch Qui est passée Un moment Il dit Je ne veux pas Passer à côté De son beau clito Donc bon Il a quand même Ça chantonne Et tout Mais attention C'est quand même On reste quand même Dans le Chant lexical Dans le sale Du rap sale Donc c'est pas mal Ça donne un peu Ça met un peu de piment Dans toute cette ambiance Ultra mélodieuse Un peu éthérée Et il me semble Qu'on a un extrait De good vibe Yes Mais les condés Me pussent Même dans Rome De métro Je dois me faire tester En vrai S'il y a un quiproquo Je ne peux pas passer À côté De son beau clito Plus rien dans le revêt Pour illustrer tes propos Voilà Donc c'est réel Non mais après Je suis un peu comme Yérine Par contre Sur Shaka Zulu C'est un morceau Un peu plus Zumba Qui parle d'amour Mais du coup Moi quand j'ai vu Le titre Shaka Zulu Je me suis dit Allez ça va kicker Parce que au vu de l'histoire C'est un personnage historique Quand même Au vu de l'histoire de cette personne Tu te dis Bah vas-y Ça va être la bagarre En fait Mais pas du tout Donc ouais Là j'étais un peu Ça m'a un peu plus perdue Là dessus Mais après globalement Ce qu'il sait faire Il le fait bien Je pense qu'il a affûté Il a affûté ce truc là De chantonner et tout Et ça paraît pas Du coup ça paraît pas Déconnecté Quand on l'entend chantonner De parler de bicrave et tout Donc écoute moi Dans cette forme Ça me va Et puis de toute façon Je pense que C'est la formule Qui lui va vraiment Vraiment le mieux Donc voilà C'était quand même Une bonne écoute Pour le coup Merci Mekolo On va continuer Avec un sujet aujourd'hui Le virage pop Variette du rap On va en parler Juste après le son De To The Kid Qui s'appelle Toxic Et on revient juste après Sur Mouf Et donc nous allons parler Du virage pop Qui a lieu depuis plusieurs années Maintenant Dans ce rap game Pop Bien sûr La musique populaire Et donc vu que le rap Est devenu la musique La plus populaire Ça a peut-être un sens En tout cas C'est quoi pour vous Un morceau déjà Pop rap On va attaquer Avec Geno et Ram à droite Bah c'est un morceau Qui me plaît pas je pense C'est pas un morceau De butterballet Pas du tout Ça te plaît pas déjà Toi ce style là Pop rap T'es pas dedans Pop tout court Je suis pas trop dedans Voir pop rap varié Non moi si tu peux pas T'ouvrir les veines En écoutant le truc Ça marche pas D'accord Wafa c'est quoi toi Ton avis Peut-être plus sérieusement Fait mieux Je vais essayer Bah il y a Il y a plein de trucs A répondre à ça Déjà je pense Il y a Toi tu parles de sonorité pop Et ça va pas forcément Avec le côté populaire Parce que même si A un moment donné Au début le rap N'était pas forcément Populaire comme aujourd'hui Il y avait déjà Cette ouverture pop Variété française On mixait aussi Les genres Sinon qu'est-ce qu'un morceau pop Bah ça peut être Déjà dans la prod Quand c'est pas Voilà un gros beat Qui a pas des basses Que ça tabasse pas Ça peut être une guitare sèche Par exemple Mais ça n'empêche pas Que même sur une guitare sèche Ça peut être un morceau de rap Si le mec rap par dessus Donc du coup Il y a le flow aussi Qui va avec Les intonations Etc La structure du morceau Et puis il y a Je dirais que Surtout un morceau pop C'est un morceau aseptisé Dans le sens où Déjà en termes de structuration Il est plus allégé Pour le rendre plus accessible Et là justement Pour le grand public Et en termes de fond aussi Il y a peut-être Moins de gros mots Il y a peut-être Moins de choses compliquées Il y a moins de multisyllabiques Etc Donc pour moi Un morceau pop Ça serait plus ça C'est un morceau Qu'on rend plus accessible Parce qu'on a envie De toucher un plus grand public Donc on allège Et on va au plus simple Voilà Nicolas Tu rejoins Wafa Ouais je rejoins assez Je rejoins Fatsu Franchement meilleure définition En vrai Ouais c'est vrai qu'il y a une Dans ce cas d'écrit C'est même plus du rap au final On n'est vraiment plus Dans le rap pop en fait On arrive vraiment dans la pop Si c'est chanter Guitare voix Non non J'ai dit justement Qu'il y a trois niveaux différents Donc c'est pour ça Que c'est assez difficile de définir Parce que ça peut être la prod Ça peut être tout ça Mais oui s'il y a tout ça En même temps Oui on n'est plus dans du rap Mais c'est pas ce que je voulais dire Mais c'est Ouais voilà Pour un morceau pop rap Si c'est ça Il y a quand même Quelques éléments pop Et quelques éléments rap Qui vont cohabiter On peut dire Si la prod est plutôt Ouais guitare machin Si ça kick pas en fait Enfin moi je reprends toujours Cette phase de lino Chez nous on aime quand ça kick Parce qu'on comprend que les coups Si moi je ne comprends pas les coups Du coup c'est que c'est Mais ça peut kicker a cappella Donc finalement C'est même plus la prod Qui compte là dedans Exact Mais il y a ce côté Voilà Aussi Je pense que le rap Il y a un certain chant lexical Qui est employé Par exemple Jamais Vianney Il va dire il y a R Même s'il chante Il ne dira jamais il y a R Ce n'est pas possible Même s'il le dit dans la vie Je ne sais pas s'il le dit dans la vie Mais en tout cas Voilà Il y a ce côté quand même Il y a un chant lexical Qui est bien précis aussi Pour le rap Même si ça reste chanté On peut comprendre Que certains artistes Viennent de cet univers là Par le chant lexical Vraiment qu'ils emploient en fait Ok Donc il y a une question De ça aussi en fait Si non seulement Il y a une prod Qui est voilà Guitar voix ou machin Et qui n'a pas ce chant lexical Là pour moi On est vraiment à 100% Dans la peau Qui est un refrain chanté Qui est un refrain qui revient Quatre fois Voilà Et des trucs qu'on comprend Qui paraissent des fois Un peu bené Mais pourquoi pas On a tous aimé des tubes pop De toute façon Donc il n'y a pas de honte là-dessus Mais en tout cas Moi je suis assez d'accord Avec la définition de Wafa Yérim tu es d'accord Avec ce qui se dit Ou tu es comme Djé Nounou De toute façon Pour toi moi ça ne te plaît pas C'est que c'est un morceau C'était quoi la question en fait ? C'est quoi pour vous ? C'est quoi pour toi un morceau pop ? D'accord ok Ouais je suis d'accord Développe s'il te plaît Non ben je sais pas En fait je trouve que c'est un peu particulier en France Parce que de base La pop au sens premier Ça veut juste dire Qu'en fait c'est un truc qui marche de fou Mais t'as des morceaux Dis vraiment rap Qui marche de fou En gros le rap américain C'est leur nouvel pop Mais c'est pas lié à une esthétique particulière C'est juste que c'est ce qui marche le mieux Le plus Tout ce que tu veux Ici c'est Ouais c'est un poil différent C'est à dire que Pour nous Il y a un côté En variété Qui est associé directement à ça Donc si tu l'appliques au rap Ouais c'est un peu Pour moi c'est pas forcément Chanter Pour moi c'est plus Le format Et effectivement Ce que le morceau va raconter Donc en fait le format Ça va être le plus ouvert possible Mais par exemple Techniquement Ces soirées là De Yannick En fait c'était rapé Il est rapé ses couplets Mais en fait C'était complètement de la pop Donc c'est pour ça Que pour moi c'est pas un truc De format Ou de forme de la musique C'est plus Dans quel C'est un mélange De quel public tu vises Et en fonction de ça En fait tu vas adapter ta musique Donc maintenant Ouais Le 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 meilleur moyen de faire Cette ouverture là C'est effectivement D'être Soit sous autotune Soit juste pour ceux Qui ont la voix De chanter Mais Peut-être demain Ce sera autre chose Je te coupe Parce que quand t'as parlé De Yannick J'ai vu mes colos Elle était pas d'accord J'ai l'impression T'as fait une tête un peu Comme ça non ? Non 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 Pas du tout Pas du tout Je me suis dit Putain il est fort D'être Un artiste Mais il y a le côté Ouais pour Ouais pour Yannick Même si c'était rap Enfin il y a encore une fois Des termes qu'il employait Qu'on n'aurait jamais trouvé Dans Dans Enfin je me souviens plus Faudrait réavoir les lyriques Sous les yeux Mais il y a quand même Des termes qu'il emploie Qu'on ne verra jamais Des mecs de la pop Enfin Ouais mais rien que le storytelling Ils sont dans la vibe Rien que pour ça en fait C'était un très mauvais souvenir C'était pas le meilleur Passer du mauvais chemin A ces soirées là Bon c'est vrai Il a pris ça Il a pris ça Il l'apprend encore je pense Il l'apprend encore Ouais dans les mariages Et tout ça Ouais A quel moment Le rap a pris ce virage Selon toi ? Est-ce que tu parles justement Tu reviens à l'époque De Yannick J'ai l'impression Que ça a un peu Toujours été là C'est juste qu'avant C'était très minoritaire Et maintenant Ça prend de plus en plus De place Mais en vrai Genre BNB On pouvait dire Que c'était déjà ça Ah non On est en rap BNB Non c'est le rap C'est pas moi Alors je dirais peut-être A la génération d'après B-E-D-Z-N-Y-B Mon nom Ah moi c'est BNB Eh oui tu l'as deviné C'est la base Je suis désolé Les folk de nos grands frères Ah ouais Mais Bah alors ok Je dirais à ce moment là A la génération d'après Parce que là Pour le coup T'as une forme Qui commence à s'ouvrir Un petit peu Donc effectivement T'as moins les codes Du rap Parce qu'effectivement Je comprends ce que tu veux dire C'est-à-dire qu'en gros A l'époque C'était tellement codifié Que même Un rappeur Qu'on pouvait trouver Genre Même limite parodique Tu vois On parle de l'ennemi Avait une façon de rapper Qui en fait Qui était très cadré Très classique au final Donc ouais je dirais La génération juste après A ce moment là En faisant des grosses recherches Bien sûr Je suis tombé sur un article Wikipédia Il est resté 4 jours A la bibliothèque 4 minutes devant mon ordi Et donc Mes collègues sont tombés Sur le même article Que moi Parce qu'il y a carrément Un article Pop rap C'est Wikipédia C'est vraiment pas fiable Mais c'est vrai Qu'il parlait de I Need a Love De LL Coogee Qui a été cité par MTV Décrit comme le single L'un des premiers Succès crossover Pop rap Mais pour la petite histoire Ce qui est marrant C'est que lui Il avait réagi Il avait dit Non C'est pas de la pop C'est du rap En fait c'est le problème De l'étiquette Qui est toujours Délicat à gérer On va dire Après ça dépend Beaucoup de la perception Qu'on a le public rap On va dire Et le milieu du rap En général Parce que si tu regardes Même Solar Qui était vraiment Une forme extrêmement rapée En vrai dans le rap Tout le monde disait Que c'était de la variette Tu vois à l'époque Donc c'est vraiment Une question de perception Et pas forcément de forme Ou de format Et donc pour toi A quel moment justement Ça a pris ce virage là A l'époque de Solar Pour toi Il y avait déjà Une forme de En fait pour moi Il y en a toujours eu Un petit peu Plus ou moins Et là c'est vrai Qu'on est dans un virage Qui est très très Accentué Il y a une différence Quand même entre Solar Et l'homme pâle Par exemple Oui bien sûr Pour moi Le vrai tournant Il est peut-être au moment De l'époque De la section d'assaut Quand Gims commence à faire Commence à faire Bella Etc Où tu vois Que ça devient vraiment Des tubes Qui ont une portée populaire Qui dépassent le public rap En fait Ce n'est plus public rap Mais la ménagère de 50 ans Tu vois Parce que Tu vois Gims Autant il chante Et c'est vrai que Des fois il peut être Très variète Mais quand tu chantes Tu peux être aussi Très R'n'B Tu vois Mais alors le R'n'B Le problème C'est que c'est de la pop Version noire C'est juste ça Enfin à un moment donné Faut qu'on se le dise Oui et non R'n'B c'est quand même du hip hop Tu vois Beyoncé Rihanna C'est hip hop Franchement Tu vois Je ne sais pas Si par exemple On avait pris Britney Tu vois Et qu'on lui avait mis Des titres de Beyoncé On dirait que c'est Tu vois du R'n'B On aurait dit non C'est de la pop Je ne suis pas sûr Quand même Britney dans la vibe Dans la vibe C'est très pop Par rapport à Rihanna Après techniquement Slave For You C'était produit par les Neptunes En fait c'était A partir de ce moment là Quand les Neptunes Et Timbaland Ont commencé à distribuer Des instrus Que soit à Madonna A Justin Timberlake Ou à Britney Techniquement Il y avait déjà ce truc Sauf que eux C'est vraiment Les superstars de la pop Qui vont chercher Un peu la force Du rap en fait En France en fait Ça ne se pose pas du tout Dans ces termes là Même quand il y a quelqu'un Comme c'était qui C'était Florent Pagny Je crois Qui fait limite Tout un album Avec Danny Sinté En fait Il ne va pas chercher Le côté rap Il va juste chercher Un compositeur Qui pour le coup Peut lui faire Des tubes de variété Donc c'est Mais ça c'est parce que La culture musicale Est pas du tout la même Donc en vrai Notre définition de la pop Comme je t'ai dit Elle est tout de suite En tout cas dans L'imaginaire des gens J'ai l'impression Que c'est tout de suite Lié à de la variète Là où Enfin là Je cite les Etats-Unis Mais alors Il y a plein d'autres pays Où je ne connais pas Assez les scènes musicales Je pense que leur pop N'a encore rien à voir du tout La pop anglaise Par exemple Ça n'a encore rien à voir Oui mais ça Je préfère nier l'existence En tout cas C'est difficile pour toi De mettre un moment précis Où le rap français En tout cas Pour rester en France A pris un virage Pop variète Bah ouais Et puis je pense Que c'est pas forcément En fonction des sonorités Ou des expérimentations Ou un morceau en particulier C'est plus en fonction De la perception Que le grand public Et la grande industrie A du rap Je pense qu'aujourd'hui On ne peut plus nier Le fait qu'il y a Un large auditorat de rap Voilà Parce que Les générations Voilà Ont changé Je pense qu'avant On avait encore La possibilité D'être mis de côté Et de dire Non de toute façon Ça reste rapé Parce que voilà C'est aussi fait part Des minorités Peu importe S'ils sont sur une guitare Ou s'ils font du slam Voilà La preuve Le slam c'est passé Que pour certains Pas pour d'autres De toute manière Pour certains on slam Pour d'autres on rappe encore Et je pense que c'est plus Voilà C'est plus une question d'ouverture Que ça soit le stream Que ça soit le fait Qu'il y ait pas mal de gens Qui puissent produire aussi Chez eux Il y a aussi tout Cet accès aussi A la technologie Et moi je pense que c'est vraiment Le public jeune Qui a permis Que je sais pas TF1, NRJ Peu importe Ne puissent plus faire l'impasse Sur les morceaux Qui cartonnent en fait En tout cas Même si c'est une question De perception On peut dire quand même Qu'à partir du moment Où tu chantes On est déjà plus dans le rap Et qu'on est déjà plus Dans un truc pop Où tu chantes sur tout le morceau Ouais Bah ouais Parce qu'aujourd'hui J'ai l'impression qu'il y a Beaucoup d'artistes Qui chantent sur tout un morceau Ou même sur tout un album Et ils sont quand même Identifiés Comme rappeurs Ou eux se disent rappeurs Parce qu'ils ont rappé A une époque Peut-être Bah on avait un peu On a quoi comme exemple ? Bah je sais pas Par exemple On avait le cas de LMB Tout à l'heure Lui qui est vraiment plus Dans un versant On va dire chantonné Mais ça reste quand même Moi je pense qu'aussi Il y a ce côté Ce que tu racontes en fait Parce que clairement Enfin je vais encore Prendre cet exemple Vianney il peut pas Nous raconter des trucs Comme ça Enfin même si Ok c'est écrit par un rappeur T'as fait quoi Vianney ? T'as vraiment un souci avec lui Il y a Benabar aussi Ouais Benabar Mais j'écoute trop Benabar Ouais Ronan Luce Enfin tous ces gens là Les calogéraux Le pire c'est Christophe Maé Christophe Maé C'est vraiment Un envoyé des enfants Non mais J'ai des potes qui écoutent Je suis obligée de respecter Christophe tu vois Mais c'est vrai Comme tu disais Là on peut parler D'albums de Sopico Par exemple Bon Slide Ça rappe Il y a des morceaux Où même s'il essaye De chantonner Il s'est guitarchais Ce truc que tu veux Le lexique ouais C'est Il y a un ADN Il parle Même la façon Dont il construit les choses Même le storytelling Ou comment il raconte la chose Ça reste rap Et c'est pas de la chanson Clairement En tout cas Ça reste hybride Et même si Je pense qu'il a voulu Faire ce pas Pour avoir un plus grand public Pour moi C'est pas encore Dans l'extrême C'est encore trop hybride Pour qu'il puisse péter Comme il a envie de péter Je pense C'est pas assez rap Et c'est pas assez pop Et c'est pas assez pop Totalement D'accord Là par exemple Il me semble qu'on a un extrait D'un morceau d'Al Capote Qui a sorti le clip aujourd'hui Belle Si on veut bien Et donc on est dans quel domaine là Mais que l'on en tout cas T'as fait un grand kiff A Djé Nounou et Yérim En avançant un peu d'Al Capote Là c'est sûr Bon déjà on retrouve Al Capote Dans un registre plutôt sabre Dans la tolérance Quand même Dans un registre plutôt sabre Après le fond Si on étudie le fond Non Raphaël Jigier Franchement Il dit bon Même si t'es con T'es belle C'est mignon Mais ce que je veux dire C'est une musique un peu de dalleux Dans les Bah à la seconde où il dit Même si t'es mort T'es belle Ah merde Ouais mais Ouais mais c'est pas C'est pas non plus C'est son côté humoristique Donc voilà Moi je peux pas dire C'était un gros troll le truc C'était marrant On peut pas dire que tu vois un morceau comme ça Parce que là il est complètement Il chante en fait Mais on peut quand même pas dire Même si la prod est un peu plus funky Et tout Bon maintenant je pense que Ce qu'on appelle entre guillemets De la pop aussi En termes de sonorité C'est un peu plus C'est mouvant Mais il a quand même Cette espèce de vocabulaire Enfin jamais on entendrait Je sais pas Benabar dire Même si t'es con T'es belle Même si t'es morte T'es belle Enfin voilà quoi C'est pas le genre C'est pas le genre Du moins de ces messieurs Là En tout cas Donc moi je pense que Il y a ce truc Ouais Pop et rap cohabitent Sans problème Mais après Il reste toujours ce truc Même si la forme Elle est complètement pop Si on le fond Et le chant lexical Est différent Pour moi ça reste quand même Ouais Un espèce d'hybride Et pour vous C'est quoi les raisons De ce virage ? La sasem de Pascal Obispo Non mais c'est vrai L'argent tout simplement Parce qu'il y a Il y a LMB Qui dit Je vise la sasem De Pascal Obispo Dans son projet précédent Donc je pense que Quand même Il y a des raisons financières Il y a quoi d'autre Geno Pour moi il y a une question De légitimité aussi Bon évidemment L'argent je pense que ça compte beaucoup L'argent ça rend légitime Pour moi il y a beaucoup de rappeurs On peut faire de l'argent En faisant que du rap Pas toujours L'argent ça rend pas toujours légitime Malheureusement Oui non c'est vrai Non légitimité dans le sens Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs Qui se disent que Je ne suis pas légitime En tant qu'artiste Tant que je suis uniquement dans le rap Et que je ne peux pas Apprendre une guitare M'asseoir et chanter au coin du feu Tu vois Ok Et même moi je pense Qu'ils kiffent des trucs Qu'ils ont grandi avec ça Qu'ils ont juste envie De se faire kiffer Et sortir du rap Ok Et est-ce que Il y a une étiquette Qui fait vente de se dire rappeur Parce que je disais tout à l'heure Qu'il y avait des artistes Qui étaient peut-être un peu pop Ou très pop Et qu'ils se disaient rappeurs Qui ça ? Ouais ouais Moi je pensais que c'était dans l'autre sens Que tu voulais dire ça Parce que dans l'autre sens Il y en a pas mal C'est à dire Moi je me rappelle du truc C'était l'homme pâle Quand il était chez Rukier Et en fait Il avait dit direct Genre moi J'ai été rappeur Et maintenant Je suis artiste Comme si être rappeur C'était pas être un artiste Et en fait Ça lui permet du coup D'être mieux traité Qu'un rappeur Donc en fait Je pense que ouais Quand tu passes par Enfin quand tu vises en tout cas Le filtre grand public Bah ça te permet De faire cette espèce de distinction Qui devrait pas exister Mais qui existe quand même en France Où tu dis En gros Je suis plus qu'un rappeur Je suis un artiste Et donc Ça veut dire je rappe Et je chante aussi Et du coup T'as pour le coup Un regard un peu plus Un peu plus ouvert sur toi Alors après C'est pas non plus C'est pas une formule magique Pour dire que Après tu as pété le score et tout Mais ouais Ça pour le coup Ça existe Ça s'est vu Etc Après Il y a un truc quand même C'est qu'en général Si le mec a commencé par le rap Moi je trouve que Ça s'entendra toujours un peu Pas seulement par Le côté thématique Ou vocabulaire Parce qu'en vrai Si tu prends un mec comme Némir Tu vois Qui a vraiment commencé Dans le kickage Et qui maintenant Vraiment embrasse ce côté Il aime chanter et tout Il a dit Il a assumé et tout Pour le coup C'est un mec Qui parle beaucoup d'amour Et tout Donc tu pourrais te dire Ouais c'est C'est peut-être loin Mais vu qu'il a En fait je pense qu'il aura Et c'est pas le seul Toujours des restes En fait de rappeurs Dans ses réflexes D'écriture Ce qui fait que Tu vois là Même dans le très court Extrait d'Al Capote Quand il démarre son couplet En fait il peut pas Même quand il chante Il peut pas s'empêcher De faire ses multisyllabiques Etc Parce que vu que les rappeurs Sont des gens qui de base Écrivent trois fois plus En fait que les chanteurs Ou à peu près n'importe qui De la variété Qui en plus en général Se mettent à dix Pour pondre un truc Où t'as l'équivalent De un couplet de rap Et un refrain Bah en gros Le rappeur lui Ouais il va En général Enfin on s'était dit Il me semble il y a quelques années Il y a peut-être juste deux ans Sur Lon Psy Qui Peut-être je me trompe Mais je pense pas Qui avait sorti un projet Qui faisait justement Un peu crossover pop Très chanté et tout Mais dans son écriture Tu sens que ça vient pas du tout De la variété en fait Pas forcément parce qu'il va être Dans des gros mots Ou des trucs Ou des thèmes durs Mais parce qu'en fait Il y a toujours Sur le rappeur Il y a toujours des restes Mais même s'il reste des restes Est-ce qu'on peut toujours Appeler ça du rap Bah en fait moi je suis vraiment Pour que ce soit l'artiste Qui décide Si l'artiste il dit Voilà moi je veux que ce soit comme ça Bah écoute T'en veux pour toi Enfin tu sais plus après Si la musique est bonne ou pas Mais c'est pour ça que Même tu peux remettre Tu vois le truc Qu'Alpha 520 Il avait soulevé en début de semaine Quand il parlait des Marseillais Et de Jules En fait C'est pas étonnant Parce que Alpha 520 Le rap qu'il pratiquait C'était du gangsta rap En vrai En français Mais c'était ça C'était un mec buté Au sud Et à la côte ouest Des Etats-Unis Donc en fait Pour lui C'est compréhensible Que Jules ne soit pas du rap Et inversement Jules Quand il t'explique Comment il fait sa musique C'est compréhensible Que pour lui Ce soit tout à fait logique De reprendre Gala De reprendre A peu près tous les tubes pop Des années 80 Qu'il a repris Parce que en fait C'est pas du tout La même démarche C'est presque Deux branches opposées Mais là où Pour moi il y a un truc C'est que le tronc commun Si tu remontes Comment il bosse En fait sa musique Ça reste du rap En vrai Et je pense que c'est là C'est plus sur la façon De travailler le morceau Que tu vas avoir des différences Par exemple Quand les gens Commençaient à essayer De décortiquer les morceaux De PNL Ils se sont aperçus Très vite Qu'en fait Eux Là où ils avaient Un petit peu Une différence Avec le reste du rap français C'est qu'en termes D'arrangement Et de mixage Ils avaient des trucs Pour le coup Hors rap Dans leur façon De faire travailler Et retravailler les morceaux Donc Comme quoi C'est un exemple J'ai pas le vocabulaire Technique malheureusement Mais c'est vraiment Dans les effets Sur les voix Et même la manière De faire sonner Leurs instrus C'est des trucs Qui s'approchent plus De la grosse pop En fait Et après Quand je dis ça Faut préciser que Il y a eu aussi Le côté légitime Ils n'ont parlé C'est à dire que Tu fais de la pop Ça a été une insulte Aussi Donc il y a aussi Cette évolution là A prendre en compte C'est à dire qu'en gros Il y en a qui peuvent te dire Ouais c'est un compliment Parce que ça veut dire Que je suis populaire Que j'ai passé encore une étape Et d'autres Ils vont dire Non 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 Moi je suis un rappeur Ne dites surtout pas ça Juste pour finir En 30 secondes Parce qu'on parlait Tout à l'heure Tu parlais un peu De morceaux un peu Asseptisés Wafa Est-ce que ça a un lien Tu crois avec la Disparition entre guillemets Du rap conscient Qu'on pouvait avoir Peut-être à l'époque Avec des Idéalgie Ou des Médine Ou des 1130 De toute façon Maintenant avec les quantités De rappeurs qui existent Si on veut du rap conscient On trouve du rap conscient Donc non Il n'y a pas forcément De disparition Je trouve qu'il n'y en a pas Tant que ça aujourd'hui Du rap conscient Enfin il n'y a pas La relève d'idéalgie Il n'y a pas de 1130 Il se passe plein de choses Dans la société Aujourd'hui On n'a pas l'impression Que ça parle beaucoup Au rappeur actuellement Non il y a quand même Une frange indépendante Qui est toujours portée sur ça Et puis maintenant Je pense que les jeunes Sont engagés autrement Si ce n'est pas la même forme Ils ne sont pas obligés De faire des pamphlets Ou des manifestes 1130 Pour dire leur engagement Et puis leur engagement Il est différent Il n'est peut-être pas Aussi direct Politiquement qu'avant Il est lié A d'autres problématiques De société Ce qui se passe A leur âge Donc non Moi je ne dirais pas ça du tout Aujourd'hui au contraire Il y a encore plus de Tout se côtoie en fait Donc disparition de rap conscient Peut-être pour toi En termes de Oui il n'y a pas un groupe Ou un rappeur conscient Qui pète le score Encore Enfin voilà Il reste un peu Keri James Dans l'imaginaire des gens Dans une nouvelle génération Un peu Abdelmalik Mais voilà Ce sera un autre sujet Pour une autre fois Parce que l'émission est terminée En tout cas merci à vous D'avoir participé Je vous dis à très bientôt Dans un nouveau numéro D'After Rap Et tout de suite On laisse la place à Amy et DJ Ayan Pour Move Love Club Move Radio Hip Hop Nation